L'énergie que vous aviez dans votre corps à 16 ans, vous ne l'aurez pas à 30 ans. Si vous investissez juste dans votre corps, en vieillissant, sans savoir ce qui se passe, vous devez investir dans d'autres choses. Alors vous verrez, vous pouvez avoir n'importe quel âge et encore être intensément énergique. Êtes-vous déjà tombé amoureux de la fille de votre quartier ? Non ? D'accord. Supposez que vous ayez 16 ans et il y a une très jolie fille à la porte d'à côté. Devez-vous vous concentrer sur elle ? Avez-vous besoin de détermination ? Non, vous êtes intéressé. Donc vous êtes déterminé, vous êtes concentré, vous êtes tout, vous êtes chaviré. Donc vous avez besoin d'un intérêt. Si vous devenez intéressé par quelque chose, tout en vous se concentre sur cette chose, n'est-ce pas ? Quelle que soit cette chose. Mais la plupart des gens ne savent pas comment trouver un quelconque intérêt dans la vie, à moins d'être enflammé par les hormones. C'est comme... C'est un problème d'évolution. Voyez... Toutes les autres créatures s'intéressent seulement à ce qui concerne soit leur survie, soit leur reproduction. C'est à peu près tout. Elles ne s'intéressent pas à quoi que ce soit d'autre. Un oiseau, un animal, un singe, qu'est-ce qui les intéresse ? Quelque chose à manger ? Ou peut-être s'accoupler ? Au-delà, rien d'autre ne les intéresse, parce que ces deux choses sont activées chimiquement. La faim est activée chimiquement, les hormones sont de la chimie. Donc ceci est un certain niveau d'existence. L'existence animale est comme ça. Vous ne pouvez pas leur en vouloir, c'est comme ça qu'ils sont. Mais pour vous, une certaine évolution a eu lieu. Pas une petite quantité. Pas une petite quantité d'évolution. Bien que... Aujourd'hui, les scientifiques disent... qu'entre vous et le chimpanzé, la différence d'ADN n'est que de 1,23%. Mais 1,23% de quoi ? Ce dont ils parlent, c'est que du namib à un chimpanzé, si cela fait 98,77%, vous êtes à 1,23% de plus. Ce n'est pas une petite chose. Je ne sais pas vraiment comment ils calculent ce 1,23%. Mais quand vous regardez certaines personnes, ça semble bien réel. mais quand vous regardez d'autres personnes, vous ne pouvez pas y croire. Vous ne pouvez pas croire que les êtres humains ont été des singes. Oui. Il y a beaucoup de polémiques à ce sujet. C'est impossible. Les deux semblent comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est une petite différence, mais une énorme différence. Donc, si vous permettez à ces 1,23% d'opérer en vous, vous verrez, ce n'est pas votre chimie qui vous propulse vers ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Pourquoi est-ce que dans chaque processus spirituel partout dans le monde, une chose qui semble être commune, ce n'est pas parce qu'on est contre la nourriture, une certaine forme de refus de la nourriture simplement parce qu'on ne veut pas être gouverné par la chimie. Brahmacharya, rester à l'écart de la nourriture, ce n'est pas parce qu'on veut se priver de quelque chose. On ne veut pas tomber dans cette catégorie où l'on devient un animal, où tout ce que l'on veut est stimulé de façon chimique. On veut ce que l'on veut consciemment, sans l'influence de notre chimie. C'est pourquoi certains jours du mois ne pas manger, c'est pourquoi beaucoup d'autres pratiques, fondamentalement, on ne veut pas tomber dans la catégorie animale, parce que la catégorie animale, ce n'est pas que c'est quelque chose de mal, c'est juste un processus complètement compulsif et cyclique. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est mukti, la libération. Si vous êtes dans un processus cyclique que vous tournez en rond, il n'est pas question de libération, n'est-ce pas ? Un cercle est un piège. Oui ou non ? Un cercle est-il un piège ? Si on rend le cercle assez grand, la plupart des gens ne vont pas savoir qu'ils tournent en rond. Ils tournent et tournent en rond et pensent qu'ils vont quelque part. C'est ce que tourner en rond veut dire. Ça veut dire que vous n'allez nulle part. On sait que si nos aspirations et ce sur quoi l'on se concentre et la direction de notre vie sont stimulées chimiquement, soit par la faim, soit par les hormones, on sait qu'on n'arrivera nulle part. Cela, nous l'avons compris. À cause de cela, on cherche à voir comment l'on crée un intérêt et une concentration et une implication dans quelque chose qui n'est pas un désir stimulé de façon chimique. Pour engager les gens de cette façon ou pour vous engager, vous, de cette façon, vous avez besoin d'un peu de jus en vous. S'il n'y a pas assez d'énergie, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que la concentration requiert de l'énergie. Si vous voulez vous concentrer sur quelque chose, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un mental de camp de concentration. Vous avez besoin d'énergie. Avec l'âge, l'énergie baisse un peu. Si votre identité reste uniquement physique, l'énergie que vous aviez dans le corps à 16 ans, vous ne l'aurez plus à 30 ans. Vous devez investir dans votre intellect, votre intelligence, votre conscience. Alors seulement, vous pouvez rester énergie. Si vous n'investissez que dans votre corps, en vieillissant, sans savoir ce qui se passe... Non, je fais ça parce que ça aussi, ça va partir. Tout cela va vous arriver. À moins d'investir dans d'autres aspects, si vous investissez juste dans le corps, au fur et à mesure que l'énergie physique diminue, vous verrez, vous allez perdre vos formes et devenir comme ça. Vous devez investir dans d'autres choses qui n'ont pas besoin de soutien physique. Alors vous verrez, vous pouvez avoir n'importe quel âge et quand même être intensément énergique parce que votre énergie n'est pas celle du corps. Si vous investissez dans autre chose, quel que soit votre âge, vous allez rester énergique. Donc, vous devez développer un certain intérêt pour le yoga. Ensuite, vous n'aurez pas à vous concentrer, vous serez concentrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada